Salut à toutes et à tous, c'est Vinky. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui est pas originale, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, ok ? Déjà, pour commencer, j'ai acheté ce casque il y a vraiment une heure. Donc là, c'est la première fois que je l'ai essayé en vidéo, donc j'espère qu'il y aura un bon son, une bonne qualité, etc. En fait là, vous êtes une expérience les mecs, sachez-le. Mais ce qu'on va faire avant tout, tourner une vidéo réaction du clip de Pidi dans ma folie. Voilà, elle a sorti un nouveau clip. Évidemment, je me suis juste fait spoiler sur le refrain, parce que cette musique, quand tu suis la team Crouton, t'es obligé de te faire spoil sur les réseaux, voilà, c'était obligé. Mais là les gars, j'ai trop hâte d'écouter le son. J'ai hâte dans le sens où ça a l'air putain d'original, mais comme Pidi, c'est une fille qui chante très bien, ça peut rendre très bien. Déjà, quand je regarde 2,8 millions de vues, c'est pas des lols. Là, carrément, je m'assois. Je suis déjà assise, mais je m'assois quand même, tu vois. Bref, sans plus tarder, on va lancer la vidéo, mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, mais également à vous abonner à la chaîne, les gars. Il nous reste plus que 110 abonnés, et on est au 1000. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait tellement longtemps dans ma vie que j'attends qu'on soit ce chiffre-là. Je me dis, là, on y est presque, tu vois, on y est vraiment, mais j'ai jamais été aussi proche. C'est parti, let's go, on va lancer la vidéo. Évidemment, les pubs, ça fait plaisir. Le roi de la jungle. Je vais vite faire regarder les commentaires. Incroyable, je ne m'attendais pas à attendre ces lourds. Ah ouais, donc les gens, ils ont l'air d'avoir kiffé la... leçon. Ah oui, je suis dans ma folie, devine-tu, va danser toute la nuit, les jaloux vont perdre des calories, avec le vie on est comme Clyde et Bonnie. Ah oui, je suis dans ma folie, ah oui, je suis dans ma folie. Je vous avoue, mais je m'attendais tellement à mieux. Je crois que je me suis trop hype sur le son. Le son, en soi, l'instru, elle est pas mal, mais je trouve que la voix, elle est beaucoup trop autotunée. Genre Pizzy, c'est une meuf qui chante déjà bien de base, t'as pas besoin de rajouter de l'autotune, frérot. L'autotune, c'est ceux qui savent pas chanter, comme Jul. En fait, ça gâche sa voix un peu. Et des 30 premières secondes que j'ai vu le clip, je le trouve un peu simple. Il a l'air sympa, mais simple. Ils se sont pas trop foulés pour le faire, quoi. Par contre, ça fait 40 secondes et chante, ça fait 40 fois, elle répète « je suis dans ma folie ». Ça aussi, j'avoue que les paroles, c'est recherché, mais pas des oufs, quoi. Parce que quand tu répètes 40 fois « je suis dans ma folie », on a compris. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On continue. C'est qui les boss, c'est nous les boss, mais du respect, personne peut nous tester. En mode survêt de basket, claquettes chaussettes, sa papayette. En vrai, les gars, je trouve que le son en soi, il est pas mal, mais c'est un son que j'écouterais pas tout le temps. En fait, c'est trop un son de youtubeur. Genre, à chaque fois, tu vois, que t'écoutes un son, tu reconnais si c'est un son de youtubeur ou si c'est un son d'un vrai chanteur professionnel. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en soi, je trouve que les paroles, il y a des trucs qui sont... Genre, on est comme Clyde et Bonnie, ça j'aime bien. Mais après, le reste, je trouve, ça se ressent trop et tout. Même quand elle dit pas, je suis dans ma folie, on a l'impression qu'elle va le dire. Genre, c'est tout le temps le même tempo, ça change pas trop, je trouve. C'est une musique un peu simple à mon goût. Je pense qu'elle aurait pu faire un peu mieux, sachant qu'elle a déjà fait Ça va aller, qui était pas mal du tout d'ailleurs. Je pense qu'elle aurait pu oser quelque chose d'un peu plus compliqué à faire, entre guillemets. J'aime bien un truc, par contre, dans son son, c'est les petits bruits qu'il y a derrière. En mode, quand ça fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, ça, je valide fort, ça. Par contre, si on regarde bien, là, elle est en train de dire que je suis dans ma folie, donc ça veut dire, vas-y, je fais la fête et tout, on est d'accord. Ils ont tous des VR des gobelets. Je suis sûre à 100%. C'est de la cristalline ! Regarde, elle est assise sur des packs de cristalline. Puis il dit, t'aurais pu faire un effort. Assise sur des bouteilles de champagne. T'en as plus rien à faire. Un million d'abonnés, ça se fête au bout d'un moment. Non, en vrai, t'es dans ta folie avec de la cristalline. C'est original, moi, je dis. Oh, oui, je suis dans ma folie. Madame ? Madame ? Oh, pardon. Les gars, je vais donner mon avis dès maintenant, du coup, parce que c'est clairement la fin de la musique. Le clip, je l'ai trouvé assez simple. Il était très stylé, très bien monté, etc. J'aime beaucoup. Mais c'est dans un supermarché. Genre, il n'y a pas un plan par-ci, un plan dans un autre paysage. C'est vraiment pendant trois minutes, là, t'es dans un supermarché. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le son tout à l'heure. C'est que c'est super simple comme son. En vrai, c'est quand même carré. En fait, ce qu'elle a réussi à faire, là... Bah, clairement, j'ai la musique dans la tête ! Je suis dans ma folie ! Ça, je l'ai dans la tête, là. Ça y est, ça tourne en boucle dans ma tête, ça y est. Là, je ne dors pas ce soir. Mais en vrai, les gars, c'est pas mal du tout. Même le petit truc à la fin, là, bien aimé, là. Il y a une... Madame ? Là, c'est la fin de la musique et en fait, elle écoutait sa musique dans les... Non, ça, c'est pas mal. Franchement, c'est super bien trouvé. Ça rajoute un petit truc au clip. Moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un clip que j'écouterais dans ma voiture ou quoi que ce soit. Après, en vrai, ça peut être un son que t'écoutes en soirée avec tes potes. Mais il manque un petit truc, tu vois. Il manque ce... Il manque un petit peu de peps, je trouve. Je trouve que le tempo de la musique, genre, entre le refrain et les couplets, c'est pas assez... Genre, le refrain est pas assez au-dessus et le couplet est pas assez en bas. C'est un peu trop comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est la pression que j'ai, évidemment. Si je devais noter le clip ou le son sur note sur 10, genre, en général... En vrai, je vais être un peu dure, mais je vais dire 6,5. Parce que, bah... Elle aurait pu faire mieux, clairement. En tant que youtubeur, sortir un son, ça doit vraiment être compliqué. En vrai, les gars, je suis personne pour critiquer qui que ce soit. Moi-même, je fais des petites vidéos, tu vois. Je suis dans mon petit bureau, tu vois. J'ai rien à faire ici. Mais moi, je donne mon avis. Et même si j'ai bien aimé le son, il était pas mal. Il reste en tête. Ça, voilà. C'est comme ça va aller, voilà. Votons tes sons, puis dit, il me reste dans ma tête. Mais un peu trop simple. Franchement, le conseil que je pourrais donner, c'est moins d'autotune. Un peu plus de difficultés. En plus, je suis sûre que c'est le type de meuf qui aime bien se lancer des défis. Donc, franchement, faut pas hésiter. Ouais, le clip aussi, toujours au même endroit. C'est pas... Faudrait... Il aurait fallu changer d'atmosphère, tu vois. Bref, voilà, les gars. C'est la fin de cette petite vidéo. C'était une petite vidéo de chill détente. Juste avant la rentrée. Les gars, voilà. J'aime bien tourner des petites vidéos dans mon bureau à chaque fois. En tout cas, je lâche quand même mon petit pouce bleu. Parce que c'était quand même bien comme musique. Bref, sur ce, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501